bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour travailler sur le Toyota HJ61 donc en fin de compte là ce que je vais faire c'est que je vais passer le châssis pour le traiter pour l'hiver pour être tranquille donc je vous explique vite fait alors ce qui se passe c'est que ces engins on les connaît même toutes les vieilles voitures en général elles rouillent surtout en hiver pourquoi ? en hiver par chez nous, enfin par chez moi on va dire j'habite en montagne donc forcément les routes sont salées et l'hiver quand on roule tous les dépôts de sel se retrouvent sous les passages de roues, sur le châssis, sous la caisse et si au moins une fois par semaine on ne passe pas le karcher ce qui se passe c'est que la pellicule de sel qui est déposée dessus si on ne la nettoie pas ça bouffe la carrosserie enfin la carrosserie, le châssis on va dire assez prononcé quand même comme histoire, ça ne va pas le bouffer du jour au lendemain mais si on ne fait pas du préventif dessus au bout d'un moment le châssis se retrouve complètement bouffé donc là moi pour se faire, j'y passe un coup d'huile sous tout le châssis et toute la caisse dessous donc j'utilise un pistolet anti-gravillon comme ceci donc là le réservoir que j'ai, c'est un vieux podoseur pour les... comment ça s'appelle ? pour l'huile et l'essence pour les tronçonneuses donc l'avantage de ce pistolet là, c'est qu'on peut y rajouter ce genre de buse ici là, en le vissant dessus, comme ceci et ça permet d'aller dans l'intérieur du châssis pour pouvoir lui mettre un coup d'huile donc, pistolet anti-gravillon ça ne vaut pas bien cher, on est à 18€ pour ce petit truc là donc, avant de passer l'huile sur le châssis, il faut bien sûr nettoyer la carrosserie enfin, nettoyer le dessous de la carrosserie avant d'y passer de l'huile donc, bien sûr, à temps que ça sèche, et après il passe de l'huile donc c'est pas la peine de charger en huile trop parce que sinon, après ce qui se passe, c'est que l'huile va dégouliner, elle va tomber au sol donc c'est juste pour passer une couche de, qu'on s'appelle, d'huile dessus pour éviter que le sol se dépose directement sur le châssis ou le dessous de la caisse et attaque la ferraille donc, de toute façon, on le voit tous, vous penchez sous vos voitures quoi qu'il se passe, ça rouille de partout voilà, donc pas besoin d'aller bien loin il n'y a pas de transition pour les protéger c'est soit, il faut traiter les châssis avant chaque hiver ou, il passez ça ça ne coûte pas bien cher, et ça suffit simplement alors, l'huile que j'utilise, c'est de la 75-90 suivant le pistolet que vous avez, ou ce que vous pouvez utiliser il faut mettre un peu plus de liquide vous avez aussi ce genre de pistolet anti-gravillon comme les buses sont vachement petites dedans là par contre, il faut mettre de l'huile un peu plus liquide de la 5-30 par exemple, ou ce genre d'huile alors moi, je n'utilise pas de l'huile de vidange je sais qu'il y en a qui l'ont fait ou qui le font moi, je n'utilise pas de l'huile de vidange parce que, déjà manipuler, c'est dégueulasse et sur la carrosserie, une fois que, quand vous allez en fin d'hiver il passe un coup de carc-cher pour tout nettoyer ça fait dégueulasse un petit peu partout vous allez me dire celle-là, ce n'est pas mieux mais, on va dire qu'on en fout moins partout ça fait moins dégueulasse donc ça, ce n'est pas de l'huile usagée bon, ce n'est pas compliqué je vous montre comment on fait je vais passer 2-3 coups par-ci par-là et je vais vous montrer ce que ça donne bon, voilà ce que ça donne une fois que c'est essuyé et qu'on a passé un coup avec le pulvérisateur comme on peut le voir, ça ne goûte pas allez, une fois que c'est un petit peu essuyé on va voir ce que ça donne le passage d'aile de roue arrière et là, c'est sous le châssis je ne sais pas si on y voit trop parce que je n'ai pas spécialement mis de lumière comme vous pouvez le voir ici il y a déjà de la rouille qui est attaquée ça, c'est de la rouille qui était là depuis déjà un petit moment et que je n'ai pas encore traité puisque je n'ai pas encore fait le dessous du châssis ni de la caisse qui sera faite au printemps bon, voilà comme vous avez pu le voir ce n'est pas compliqué à faire mais ça permet de protéger tout le dessous de caisse plus le châssis et après, ce que vous faites en fin de saison vous n'avez plus qu'à passer un grand coup de karcher au chaud partout pour faire partir toute l'île qu'il y a et tous les excédents de sel et autres conneries qui sont pu se coller sous la caisse et vous le laissez tranquille et vous n'avez plus qu'à recommencer l'hiver suivant voilà il n'y a rien de compliqué mais surtout, à faire chaque saison ça permet de protéger énormément le châssis et la caisse surtout sur les vieux engins qui ont tendance un petit peu à rouiller donc forcément, il faut que ce soit déjà un petit peu propre il ne faut pas que ce soit non plus bouffé à la rouille partout sinon, ça ne fera que retarder un petit peu les effets dessus donc voilà et après, bien entendu en fin de saison hivernale comme ça vous n'avez plus qu'à après à voir s'il y a différents points de rouille qui sont apparus et à les traiter voilà parce que bon, forcément on fait avec ça mais on n'arrive pas à passer on fait avec le pistolet mais on n'arrive pas à passer partout sinon, il faudrait charger un petit peu mais ça fait trop d'huile sur le châssis et ça risque de couler partout et de faire dégueulasse parce que ce n'est pas le but recherché non plus donc écoutez je vous remercie d'avoir suivi puis je vous dis à une prochaine